Vous voyez cette photo d'une petite fille que vous avez peut-être sur votre portable, votre fille ou bien votre cousine qui est au bord d'une piscine en maillot de bain et vous pouvez considérer que c'est totalement anodin, vous voulez juste la partager à des amis ou la poster sur les réseaux sociaux. Eh bien le problème, c'est que cette photo, et il y en a des milliers tous les jours qui arrivent sur des portails de dark web, 50% des photos et des vidéos qui sont échangées sur les réseaux pédopordographiques, eh bien viennent des réseaux sociaux. Dans ces portails tout à fait anodins au départ, vous avez des forums, par exemple Alice au Pays des Merveilles, et derrière vous avez des milliers et des milliers d'utilisateurs qui regardent ces photos absolument partout dans le monde. Derrière ces photos, il y a la notion d'enfant qu'on pourrait croiser au bout de la rue ou bien alors à côté de chez soi et que donc c'est cette normalité qui est recherchée par les pédocriminels. Ces individus ont besoin d'avoir le sentiment que ces enfants sont proches d'eux. Peut-être que cet enfant c'est sa voisine, peut-être que c'est l'enfant d'un ami à lui. Alors les enquêteurs français eux-mêmes s'en inquiètent et ils rappellent qu'ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes, à tout ce qu'ils trouvent sur internet et qui nécessiteraient beaucoup d'enquêtes et donc ils sont obligés de prioriser. Les dossiers les plus urgents, dans les moyennes d'âge, on tombe sur des bébés. C'est très dur à entendre, des bébés de seulement 8 à 12 mois. C'est ça l'urgence, c'est les protéger eux parce qu'il y a aussi, et ça n'est évidemment pas une moyenne, il y a beaucoup d'autres enfants qui sont plus âgés dont on trouve les photos sur les portails pédocriminels. Il faut rappeler aux parents de ne pas poster toutes les photos car sinon c'est trop d'aliments, je reprends le terme d'un enquêteur, des aliments donc pour les pédocriminels. Et attention aussi sur les boucles WhatsApp. Malheureusement, même sur des boucles privées, certaines photos se retrouvent ensuite sur le dark web. Bien souvent, c'est dans l'entourage des victimes que l'on trouve les pédocriminels. C'est une triste réalité mais qui est rappelée quotidiennement par la patronne justement de ce service sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada